Alors quand on parle de petits mouvements, entendons-nous bien, parce que les journalistes, les commentateurs pensent que tout peut aller très vite. La Chine n'est pas une démocratie occidentale. Elle n'est pas une démocratie et elle n'est pas occidentale. Donc ceux qui s'attendaient à ce que la Chine dise que cette invasion de l'Ukraine est scandaleuse et contrevient à toutes les lois internationales, ceux-là seront déçus. Donc tout ça se glisse entre les mots, tout ça se glisse dans les impressions. Donc Aurélie, Emmanuel Macron, peut-on dire qu'à l'occasion de cette visite, il a été obtenu quelque chose de Xi Jinping sur ce terrain-là ? En tout cas, Emmanuel Macron était venu demander quelque chose au président chinois. Il l'a indiqué explicitement. Il a même utilisé l'expression « ramener la Russie à la raison ». Écoutez. L'agression russe en Ukraine a porté un coup à cette stabilité. Elle a mis fin à des décennies de paix en Europe. Et je sais pouvoir compter sur vous, au titre d'ailleurs des deux principes que je viens d'évoquer, pour ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations. Eh bien ce soir, l'Elysée estime effectivement avoir obtenu quelque chose sur deux plans. D'abord la conduite de la guerre et le fait d'épargner les civils. On écoute Xi Jinping. Mais surtout alors que Vladimir Poutine annonce que la Biélorussie accueillera une partie de son arsenal nucléaire, et qu'il brandit régulièrement la menace atomique, Xi Jinping s'est monté très clair. Et enfin, dernier point, cette fois c'est l'Elysée qui l'affirme. Xi Jinping s'est dit prêt à appeler son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Alors ce qui retient l'attention, c'est que dans le même temps, au moment même de cette visite, une grande voix de la diplomatie chinoise va encore plus loin dans un journal américain, le New York Times. Oui, il s'agit de l'ambassadeur chinois auprès de l'Union Européenne. Dans une longue interview au quotidien américain, il confirme que la Chine ne fournit pas d'aide militaire à la Russie, et qu'elle n'en fournira pas maintenant ou à l'avenir. Il précise surtout la position chinoise sur le fond. La Chine n'est pas du côté de la Russie. La Chine ne reconnaît pas les efforts russes pour annexer les territoires ukrainiens comme la Crimée et le Donbass. Il indique aussi que la fameuse déclaration commune d'une amitié sans limite avec la Russie a été mal interprétée. Aucune limite, dit-il, n'est rien d'autre que de la rhétorique. Voilà, cette interview, c'est quand même noir sur blanc, et visiblement, ça produit un petit effet à Moscou. Moscou a, semble-t-il, compris, non pas que le vent tournait, mais qu'il y avait un petit quelque chose dans l'air, parce qu'elle a immédiatement réagi. Oui, dans les minutes qui ont suivi, le Kremlin a exclu la possibilité d'une médiation chinoise pour stopper les combats en Ukraine. Bien sûr que la Chine dispose d'un potentiel formidable et efficace s'agissant de ses services de médiation, a déclaré Dmitry Peskov, le porte-parole ukrainien. Mais regardez ce qu'il a ajouté, la situation avec l'Ukraine est complexe, il n'y a pas de perspective de règlement politique. Merci Aurélie. Inutile de dire l'importance du parrain chinois pour la Russie dans cette guerre. Est-ce que de ce point de vue-là, Daphné, on peut dire qu'il s'est passé au moins un tout petit quelque chose ? Écoutez, moi j'y vois plutôt une forme d'opportunisme, puisque Emmanuel Macron était à Pékin accompagné de Ursula von der Leyen, donc la représentante de la Commission européenne. La présidente. Présidente, pardon. Attention, là vous avez le gardien du temple, Jean Quatremer. Le moindre mot vous sera à reprocher. Et évidemment, la Chine n'a aucun intérêt à se mettre l'Union européenne et ses 440 millions de consommateurs à dos. L'objectif était quand même d'essayer de maintenir une bonne relation avec l'Union européenne. De fait, comme par hasard, c'est quand même l'ambassadeur chinois auprès de l'Union européenne qui tient ses propos dans ce contexte-là. Pour autant, il me semble que le jeu de Pékin reste pour le moins ambigu. Effectivement, on a ses déclarations. Néanmoins, la Chine, quand même officiellement, reste parfaitement neutre vis-à-vis de la Russie dans le conflit en Ukraine. C'est déjà pas mal. Oui, enfin, Xi Jinping s'affiche avec Vladimir Poutine à Moscou très récemment et pour donner une forme d'impression de front anti-occidental quand même, on peut le lire comme ça. Donc, tout ça, il y a plein de signaux finalement assez contradictoires. Mais en fait, en revanche, je suis assez d'accord sur le fait de dire que les ventes d'armes chinoises à Moscou restent très improbables. vu le contexte, si vous voulez. Nous ne vendrons pas d'armes à Moscou. Cette guerre n'est pas notre guerre. Et nous ne sommes pas aux côtés de la Russie dans cette guerre. La ligne rouge sur les armes nucléaires. Jean. Moi, je prends le point de vue européen et de ce voyage. Il faut dire qu'en décembre dernier, novembre-décembre, le chancelier de Scholz était parti seul à Pékin et il avait refusé l'invitation d'Emmanuel Macron d'y aller à deux pour peser davantage sur la scène chinoise. Les Chinois adorent les Européens divisés. Ils adorent nous recevoir 70 millions par 70 millions par 70 millions. Ça, ils aiment beaucoup parce que ça leur donne une latitude que ne leur donne pas une Union européenne qui est en train de se transformer en puissance géopolitique. Et qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron en emmenant dans ses bagages Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission ? Donc, en fait, l'Union européenne qui a fait la semaine dernière un discours extrêmement dur. Je veux dire que ça aurait pu être un discours américain tellement son discours était dur à l'égard de la Chine en disant qu'il ne faut pas se leurrer, on ne va pas se découpler de la Chine, mais ça devient un rival systémique et qui va devenir de plus en plus systémique avec l'Union européenne. Je crois qu'en emmenant Ursula von der Leyen dans ses bagages, il a montré que c'était l'Union européenne qui venait parler. Et aujourd'hui, la Chine qui est en business... Et est-ce qu'ils en recueillent les fruits ? Alors, ça c'est une question... Je vais juste terminer sur le sens de ce voyage. Donc, il faut bien voir qu'au moment où les Américains sont en train, eux, de se découpler avec la Chine, les Chinois ne peuvent pas se permettre un découplage avec les Américains et un découplage avec les Européens. C'est juste pas possible. D'un point de vue économique, ils ne font pas ça pour nos beaux yeux, mais simplement, il faut qu'ils gardent un marché. Ils ont besoin pour leur croissance qui, à cause de la politique zéro Covid, est tombée à moins de 3%. Donc, vous pensez qu'il a dit ce que l'Europe voulait entendre pour ne pas se mettre à dos le commerce, les Européens dans le commerce. Et ils savent que la vraie ligne rouge pour les Européens, les Européens, là, pour le coup, ont parlé ferme, la vraie ligne rouge pour les Européens, ça reste la livraison d'armes. Et donc là, pour l'instant, il n'en est pas question, mais je reste persuadé que Xi Jinping ne reviendra jamais sur le discours qu'il a prononcé lors de son voyage à Moscou, qui est, nous, les Chinois, et vous, les Russes, nous sommes en train de bouleverser l'ordre du monde ensemble. Et c'est ça qui est important. C'est l'objectif chinois, ça, c'est la toile de fond de tout ça. Mais enfin, quitte que dans ce cadre-là, ils disent aujourd'hui, pas d'armes, cette guerre n'est pas la nôtre, la ligne rouge sur le nucléaire, c'est un succès européen. Est-ce que c'est quantité négligeable ? D'abord, je suis d'accord avec Jean sur le caractère très opportun de la dimension européenne de ce voyage. Ça, ça a été intelligent, ça a été malin, et bravo aux deux, si je puis dire. Et sur le fond, la Russie et la Chine ne sont pas des alliés, ce sont des partenaires. Quand la Chine a des problèmes avec l'Inde, elle ne s'attend pas à ce que les soldats russes aident les soldats chinois. Quand les Russes ont des problèmes avec les Ukrainiens, la Russie ne s'attend pas à ce que les soldats chinois viennent les épauler. Ça, c'est la limite de cette fameuse amitié. Le partenariat, lui, il demeure. La Chine n'est pas neutre, je suis désolé, elle n'est absolument pas neutre. La Chine et la Russie ont un ennemi commun qui s'appelle les États-Unis et qui s'appelle l'Occident collectif. Et ceci demeure. Alors, sur les résultats du voyage tels qu'on peut les mesurer jusqu'ici, la bonne nouvelle, si elle est confirmée, parce que c'était tout à fait à la fin de ce que vous rappeliez, David, c'est la promesse qu'aurait faite Xi Jinping de se mettre en rapport avec Zelensky. Ça, s'il doit y avoir une tentative de médiation chinoise, il faut bien, évidemment, passer par là. comme dirait l'autre, j'attends de voir, surtout après la déclaration de Peskov, qui renvoie dans leur but, non seulement Macron, mais apparemment aussi Xi Jinping, sur le thème, la médiation, vous pouvez l'oublier, on n'est pas du tout intéressé, je ne sais pas quand le président Macron finira par comprendre que le président Poutine n'est pas intéressé par une médiation. Et alors, enfin, sur le nucléaire, sur le nucléaire, très intéressant, là, il y a une vraie fâcherie entre la Russie et la Chine. L'affaire des armes nucléaires que la Russie prétend déployer en Biélorussie cet été a été très mal vécue par les Chinois, parce que le communiqué commun entre Xi Jinping et Poutine 48 heures avant disait pas de déplacement d'armes nucléaires hors des frontières de leur pays. La Chine craint qu'à les Etats-Unis ne déploie des armes nucléaires en Corée du Sud. Et les Chinois, quand ils ont vu que les Russes s'étaient assis sur le communiqué et les traitaient complètement partout la jambe, ce n'est pas pour rien que Xi Jinping a passé un long moment dont on a eu quelques extraits sur ce sujet quand le lama à lui être fâché lui toujours faire ainsi. Citation de T'inquiète, pas que des mauvaises nouvelles. On voit les points de friction qu'il y a dans ce partenariat général. Tout à fait. Moi je ferai deux observations. La première pour dire que ceux qui espéraient que ce binôme entre Mme von der Leyen et M. Macron allaient pouvoir faire changer les positions des Chinois seront certainement déçus. Mais l'intérêt de cette visite-là c'était de faire préciser la position chinoise. Et là-dedans dans ce domaine-là je crois que c'est un succès. Et effectivement beaucoup de choses ont déjà été dites. Moi je pense que la réalité c'est une Chine qui s'oppose à l'Occident qui conteste le leadership américain et des Occidentaux en général qui veut donc changer l'ordre des choses. Pour faire cela elle ne peut pas le faire seule elle a besoin d'alliés alors je vais de partenaires plutôt après les remarques faites par François mais elle a besoin de partenaires et pour ça elle ne peut pas s'accommoder de tout ce que font les Russes qui provoquent une réaction violente en retour des Occidentaux. Donc on est dans cette situation où le Chinois est allié alors là cette fois-ci du Russe circonstanciellement et politiquement géopolitiquement pour contester mais dans la façon dont la Russie conduit sa guerre en Ukraine il y a beaucoup de points de désaccord et je crois que si les Chinois voyaient ça d'un air plutôt intéressé au début en disant après tout c'est les Russes et les Européens qui se neutralisent ça sera un affaiblissement de l'ensemble donc ça va profiter à la Chine je crois que cette analyse-là a évolué côté chinois et qu'aujourd'hui ils commencent à être très embarrassés par la tournure que prennent les événements et le dernier en date étant le déploiement de moyens nucléaires en Biélorussie voilà et bien merci à vous en tout cas un certain nombre de choses ont été dites comme vous dites des précisions et c'est mieux quand elles sont dites que quand elles ne sont pas dites est-ce qu'on peut dire ça comme ça voilà on sent qu'on est la veille du week-end Pascal je me vengerai rien n'est oublié tout est noté merci beaucoup François merci général Perruche les cloches étaient là merci Jean vous êtes très désagréable mais on vous pardonne et merci beaucoup d'avoir animé et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo